L'histoire trépidante de Cunégonde la mouche et son copain Michel. Voici Cunégonde. Cunégonde est une mouche. Une mouche avec du caractère, de l'intelligence, beaucoup de passion et de rêve, et en plus, assez élégante et chic pour une mouche. Youhou ! Vous me faites rougir ! Cunégonde a deux passions dans la vie. La mimolette, et son copain Michel. Salut ! Michel et Cunégonde sont inséparables, bien qu'ils soient très différents. Déjà, Michel est un cochon d'Inde, et Cunégonde, une mouche. Mais les deux amis ne font même plus attention à ces différences. Viens Michel, volons vers le frigo. L'humain revient du Lidl. Bah, je ne sais pas voler, Cunégonde. Et leur tempérament aussi était très différent. Cunégonde était une aventurière, alors que Michel aimait bien son petit confort. « Oh ! L'Australie ! » « Oh ! Une pantoufle ! » Un jour, n'y tenant plus, Cunégonde proposait à Michel de partir à l'aventure. Michel envisageait un voyage dans le petit jardin derrière la maison à la limite, mais Cunégonde avait des rêves de grandeur. « La Belgique ! C'est là qu'il faut aller, Michel ! » « Mes épluchures ! Qui me donnera mes épluchures ? » « Oh ! Cunégonde ! » Alors Cunégonde décida de partir seule. Cela lui brisait le cœur, mais ne voulant pas rester confinée entre quatre murs, elle prépara ses bagages et quitta Michel par un doux matin de printemps. « Tu as bien pris ta mimolette et ta couverture de mes poils ? » « Oui, mon Michou ! À bientôt, mon copain ! » « Bzzz ! » Après plusieurs jours de vol, elle arriva enfin en Belgique. Quel bonheur de découvrir ces grandes places pleines de monde et d'odeurs différentes. Toutes ces mouches européennes qui s'y côtoyaient dans toutes les langues. Toute cette bière et tout ce fromage à déguster. « Cunégonde était au paradis ! » « Cheese, my dear ! » « Hola ! ¿Cómo estás ? Tapas ? » « Uliocas ? » « Une croquette de fromage, Miss ? » « Enchantée ! Je suis la mouche du roi des Belges ! » Parfois, quand elle se retrouvait seule le soir et qu'elle avait du mal à s'endormir, sous sa couverture de poils de Michel, elle pensait à lui et à leur amitié. Elle était un peu triste, nostalgique. Elle savait qu'un jour, elle retournerait le voir et qu'elle prendrait un sacré plaisir à lui raconter tous ses souvenirs de Belgique autour d'une bonne tranche de mimolettes et d'un bol d'épluchure. « Blablabla, 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 bière blablabla, cheddar blablabla, frite 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 blablabla, roi des bulges blablabla, frite frite blablabla, croquette blablabla, croquette blablabla. » Chouette ! Mais avant d'y retourner, Cunegonde l'intrépide avait plein d'aventures à vivre et elle comptait bien écrire son histoire à la sueur de ses ailes. en évitant les tapettes à mouches, seules et solitaires. Ou presque. Oh ! Une vache belge ! L'histoire trépidante de Cunégonde la mouche et son copain Michel, et Marie-Chantal la vache belge, ne faisaient que commencer. Cunégonde, Cunégonde, je te vois mais je ne t'entends pas. Michel, Michel, recule un peu Michel, recule, oui. À suivre.